Yo les potes la forme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Can Battle Et aujourd'hui on va aller comparer le nouveau Goku Multiforme Super Saiyan au Vegeta et CG4 Alors pourquoi cette comparaison ? Tout simplement parce qu'ils ont un leader où l'un peut substituer à l'autre Donc le Vegeta a ki plus 3, attaque HP et défense plus 120% pour les types super agiles Là où Goku donne 120% pour la catégorie super Donc on peut prendre Goku si on n'a pas un Vegeta Est-ce qu'il éclipse ce Vegeta ou pas ? On va aller regarder dans cette vidéo tout ce qui est lien passif, leader On va tout analyser et puis je vous donnerai la réponse N'hésitez pas d'ailleurs à activer les notifications les frères Parce qu'on a une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée sur Youtube Donc qui est la vidéo première On va avoir la vidéo qui va être publiée Et au moment où elle va être publiée en fait On va avoir un live, un chat en direct Qui va s'activer comme quand on est en live Sauf que ça sera pour une vidéo Donc moi je serai dans le chat avec vous Et on pourra interagir tous ensemble C'est juste grave cool Donc n'hésitez pas à activer les notifs 18h tous les jours Il y aura une vidéo, enfin maximum de journée où je peux Il y aura une vidéo à 18h vous aurez vos petites vidéos Et on sera tous sur le chat Ça sera juste le feu Donc n'hésitez pas, petit pouce B aussi ça fait grave plaisir Et d'ailleurs bombardez que ça soit dans les commentaires Ou sur le chat, le petit yo les potes la forme ou quoi Ça ferait plaisir Et on va commencer du coup sur la vidéo Alors Le Goku Très simple Le leader Alors on a un leader qui plus 3P va attaques et défenses Plus 120% pour la classe super Donc tous les persos super Quel que soit le type Sur l'attaque SP on a au moins l'attaque et la défense Donc de 20% Et un fixe des dégâts immense à l'ennemi Sur le passif on a attaques et défenses plus 80% Dégâts subis réduits de 21% Et si les conditions se remplissent Il se transforme Donc en fait A chaque fois qu'il va apparaître Il va se transformer en fait Tout simplement Il va se transformer tous les 2 tours quand il apparaît Donc du SAJ1 au SAJ2, SAJ3 Et SAJ God Puis SAJ Blue Donc on va regarder la forme de base pour le moment On va regarder la forme de base Pour le leader on a donc Famitsu Goku, Guerrier Doré Super Saiyan, Guerrier Vétéran, Kamehameha Paré au combat et combat chargé Alors ce qu'on peut voir aussi C'est sa deuxième forme Qui est plutôt cool Donc au niveau de la deuxième forme On va avoir la même chose On va avoir les mêmes liens Par contre on va avoir une attaque Plus 90% Une défense plus 60% Et donc les dégâts subis réduits de 22% Donc en gros on va avoir un boost de SAJ2 De 10% sur l'attaque A chaque fois qu'il se transforme Moins 20% de défense Et plus 1% de réduction de dommage Donc à équivalence par exemple Avec le Vegeta Sur la première forme On a du 80% attaque et défense Sur le Goku Et réduction de 20% Alors que le Vegeta Il a attaque et défense Plus 120% Le Goku D'expérience Qui ça soit en Super Battle Royale Donc simplement pour les événements normaux Va beaucoup mieux tank Voilà Qui ça soit à Arbo gratuit ou 100% Il va beaucoup mieux tank Donc Alors au niveau des liens On a des liens qui sont plutôt corrects Qui sont plutôt bons Mais Vous allez voir que par rapport au Vegeta Il y a quand même Pas mal de trucs Qui sont A ce niveau là Ça 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 maille un peu beaucoup Quand même Donc le Vegeta Il est ici Donc lui Il a qui plus 3 PV Attaque et défense Plus 120% Pour le type Super Agile Il a un second leader Donc qui est qui plus 1 PV attaque et défense Plus 50% Pour le type Extrême Agile Au cas où on va ramener par exemple Des supports extrêmes Voilà Et on peut les ramener C'est vrai que les colliers Ils vont taper beaucoup moins fort Et c'est pas très intéressant De la ramener avec un lit de 50% Et un qui plus 1 On va pas On va pas se mentir Donc pour le passif On a attaque et défense Plus 120% Chance moyenne d'esquiver L'attaque spéciale Et ça faut le retenir De contre-attaquer Très vigoureusement Donc c'est 30% de chance C'est un peu moins d'une chance sur 3 C'est vrai que ça arrive pas souvent Mais c'est quelque chose Qui est franchement Très très fort De pouvoir esquiver l'aspect Donc c'est vrai que ça arrive rarement Mais faut quand même Le prendre en compte Parce que C'est tout simplement Quelque chose qui est très très fort Et on peut le voir souvent Par exemple en battle road Ou en événement Quand on esquive du 70-80 Voire du 100 000-120 000 Ça change vraiment tout Et en plus ce qu'on contre Au niveau des là On a un super saiyan Rugissement saiyan Paré au combat vitesse C'est plus souvent de faire ses saiyans J'étais combat acharné Donc d'excellent lien Il n'y en a aucun J'étais à la poubelle On va avoir des synergies Donc par rapport Certains au Zaro Donc je pense au Thomas Notamment Donc je pense qu'il a quand même 25% d'attaque Qu'on va proc Avec le Thomas Qui est juste ici Le Goku On ne va jamais l'utiliser On ne va pas se leurrer Le kit Goku Le Thales Au cas où pour remplir une team C'est vrai qu'il peut faire l'affaire Vu que Quand il part à ki plus 9 Il se rajoute 3 de ki Pour partir en SP Donc les 2 ki en leader Ne l'handicapent pas Plus que ça Et en plus on va avoir Un très bon lien Avec le Vegeta Donc pourquoi pas Donc le Thomas Qui est ici Ça va être Qui plus 3 Attaque plus 30% Pour tous les ailes Donc c'est une très bonne carte Et elle va se transformer Pour le lien Gariveteran par exemple Pour le Goku Multiforme En AJ Donc pour l'instant On ne prend en compte que le AJ On va avoir Le Piccolo ZTUR Farmable Donc gratuitement Qui est très bon Et qui peut rentrer dans la team Si vous n'avez pas mieux On a le Tapion Qui tank très bien Et qui se transforme Donc une excellente carte aussi Et après derrière Voilà On n'a pas grand chose Après on a le Badak Qui est le SR de Cannable En SCJ 3 AJ Qui est plutôt pas mal Mais c'est vrai qu'aujourd'hui Il y a beaucoup mieux Après il n'est pas négligeable non plus Au niveau des catégories Maintenant on va passer aux catégories On va avoir du Super Saiyan 3 Divin Saiyan 200 Pure Pleine puissance Et transformation renforcée Sur le Goku Il a quand même 5 catégories Dont Il rentre à peu près partout Pour le Vegeta On va avoir 2 catégories Donc Saiyan 200 Pure Et Dragon Maléfique Bon au niveau des catégories Il n'y a pas photo Donc le Goku L'emporte Très très largement Après Au niveau des places Dans les teams Par contre Donc Dragon Maléfique Pour moi le Vegeta Elle est largement titulaire Saiyan 200 Pure Ça reste à voir Vous pouvez faire une rotation Goku Goku 4 Et VGTS et J4 Qui peut très bien fonctionner Oui vous pouvez largement Le prendre en titulaire Dans ces teams C'est vrai que ça dépend D'ailleurs que vous avez C'est vrai que c'est plutôt 2 teams Où il est titulaire Surtout si vous avez des doublons Après Ce Goku par contre C'est là le bémol Il est titulaire Un peu nulle part Et tu sais Un peu nulle part Donc la catégorie Transformation renforcée C'est plutôt une team Donc c'est la team du nouveau Superbow C'est plutôt une team Qui est orientée extrême Pour moi Pour le moment La pleine puissance Pourquoi pas Après il y a Beaucoup d'unités dessus Saiyan 200 Pareil Divine Pareil Super Saiyan 3 Pareil Pour moi il est un peu Titulaire Nulle part Après Ça en reste Néanmoins Une très bonne unité Qui s'intègre Dans énormément de teams Et du coup Maintenant on va passer Aux transformations C'est vrai que Avec les transformations Ça commence à changer Donc dans la SSJ 3 Si vous avez la 3ème forme Qui s'active au bout de 6 tours Quand même Vous allez avoir Tous les liens Qui vont s'activer Même Gary Vétéran Avec le Batak SSJ 3 Donc ça c'est excellent Au niveau De la team Il n'y a pas de soucis Le Goku Et le Goku Vous allez avoir Des liens de malade En fait Il va être titulaire A partir du moment Où il va être transformé C'est ça qui est dommage En fait C'est vrai qu'au début Ça va être un très très beau Remplaçant top tier Enfin ça va être Une des meilleures unités Que vous pouvez mettre Mais il y aura toujours Des unités meilleures Passer la 3ème transformation Il va devenir vraiment excellent C'est ça le petit bémol En fait On va devoir quand même Attendre 6 tours Pour qu'il se transforme Donc le premier tour Il ne se transforme pas 2 tours SSJ 2 Et 2 tours après SSJ 3 Donc 5 tours en moyenne Mais c'est vrai Que quand il se transforme Il devient vraiment excellent Alors Pour En tant que leader De la team AJ Est-ce que Ce Goku là Remplace le Vegeta Ou pas Clairement oui Clairement vous pouvez le prendre En leader Ça ne va pas plus Déséquilibrer Que la type ça Parce qu'elle n'est pas vraiment La super AJ N'est pas articulée Autour de Vegeta CJ 4 maintenant On a un super Vegeta AJ Qui come plutôt fort On a plein d'unités Qui viennent se greffer Autour Mais le Vegeta CJ 4 Clairement Il a de très bons liens Et vraiment d'excellents liens On va compter Dans les meilleures liens du jeu Vraiment Mais Le problème Ça va être Tout simplement On va pouvoir Régissement Ça y est Du coup Il va vraiment avoir Des unités spécifiques Même si on peut les rentrer Donc par exemple Thomas Ou le Thales Ouzaro Mais c'est pas des unités Qu'on va mettre spontanément Dans la team Eviter ces pouces de fond Bon par contre Là il n'y a rien à dire Là dessus Fierté Saiyan De même que les deux autres Fierté Saiyan GT pareil Combat acharné Super Saiyan C'est les liens de base Ça sert à rien d'en parler Donc voilà Quarté Saiyan En super agi On a le Badak On a le Thomas Pareil Donc le Thomas Qui est vraiment excellent Vraiment un très très bon duo Pour le Vegeta Donc c'est vrai Qu'il n'active pas Super Saiyan Donc faudra quand même Ni combat acharné D'ailleurs Je crois Briser la limite Donc faudra Une troisième unité Qui viennent se greffer Et qui viennent activer Ces deux liens Mais c'est vrai Que c'est un très bon binôme Parce qu'il active ces deux liens Qu'il a un peu mal activé Et puis un boost de 30% Sur le passif Donc concernant le Goku On va retourner à la première forme Concernant le Goku en super agi Bon c'est là On va avoir aucun soucis A les proches Par exemple Il y aurait vétéran Comme je disais tout à l'heure Il va pas être super répandu On va avoir seulement le Tapion Et le Piccolo Bon après le Goku Est c'est j'ai gratuit Personne ne va aller Enfin On va vraiment l'utiliser Donc c'est vrai que Du côté du Goku aussi Niveau des liens Voilà voilà Bon j'aurais tendance à dire Que quand même Le Vegeta est meilleur Au niveau des liens au début Parce qu'il faut pas déconner Quand même Par un combat Éviter ces coups de fond Voilà On sait ce que c'est Par contre A partir du moment Où Goku commence à passer les formes C'est vrai qu'il va avoir De très bons binômes Il va commencer à avoir De très bons binômes Donc par exemple Là on va avoir Le Goku super agi Qu'on va pouvoir Venir greffer à côté Donc Qui est juste là Donc voilà Il y a presque Tous les liens Qui vont s'activer Ça va être juste Un excellent binôme Pareil pour Pour ce Goku En fait On va avoir Le Goku blue agi Donc on va avoir Ce Goku blue agi Qui va venir se greffer dessus Donc il a Un sol taille divin Ce qui est dommage Ce qui est dommage C'est qu'il n'a pas Dimension divine Il a bataille divine Après on a paru au combat Etc On a de très bons liens Donc au niveau des deux Comme vous le voyez Vegeta Il va être En fait Vegeta Va s'intégrer De manière Presque Comment dire Vegeta Va être Très largement Préférable Dans beaucoup de teams Donc les deux teams Catégories Où il rentre Il est largement Titulaire En fait Et titulaire Même pour moi Le Goku Va s'intégrer Dans beaucoup plus De teams Mais c'est vrai Qu'il va falloir En tant qu'il passe Ses formes Pour qu'il soit Vraiment Très 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 utile Parce que c'est vrai Qu'au début Il s'intègre Plutôt mal Et puis Plus ça passe Et à la fin Par contre C'est vraiment C'est vraiment Je pense qu'il dépasse Le Vegeta Pour Dès qu'il atteint Le Super Saiyan 3 Et ses gigotes Dans les catégories citées N'hésitez pas D'ailleurs A me dire Vos avis Dans les commentaires Et au niveau De la Super Saiyan Du coup On peut largement Paller le Goku On peut largement Paller le Vegeta Avec le Goku Si vous ne l'avez pas Il va même mieux S'intégrer Plus ou moins Dans la Tima J Comme on l'a vu Après En réalité Moi je pense Que ces deux unités Sont plutôt équivalentes Ils ont tous les deux Des dégâts et monstres D'un côté On va avoir du tanking En pourcentage D'un côté On va avoir de l'esquive Donc ça s'équilibre Plus ou moins C'est vrai que le Goku Va se prendre moins de dégâts Mais le Vegeta Toujours cette possibilité D'esquiver Au niveau des catégories On va en avoir un Qui va être Beaucoup plus Impactant Sur la team Ou l'autre Va être plutôt Couteau suisse Et va pouvoir Rentrer dans plusieurs teams Et puis Au niveau des liens Ça va être un peu pareil Au niveau des liens On va devoir attendre Un certain moment Avec le Goku Alors que le Vegeta Il aura direct Par au combat Il va assurer un boost de ki Dans les teams Alors que derrière Le Goku On va devoir attendre Quelques tours Pour qu'il ait Plus de l'un qui proc Que Super Saiyan Et Kamehameha Ainsi Combats charnés Donc ces deux unités Sont plutôt équivalentes L'une n'éclipse Pas l'autre du tout En fait Ces deux unités Qui se complètent Ces deux unités Qui peuvent largement Coexister dans le jeu Donc voilà Pour ces petites vidéos Les frérots J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas A lâcher un énorme pouce bleu A vous abonner Si la vidéo vous a plu A activer les notifications Et puis on se retrouve Pour Un prochain Une prochaine découverte De vidéo Donc n'oubliez pas A 18h On a tout le temps La vidéo Avec un chat en direct On peut tous réagir Et tous regarder la vidéo En même temps Ce serait super cool Si vous nous rejoignez Je vous dis à la prochaine Vous faites plein de luck A plus tard Bisous Portez vous bien Ciao